Salut tout le monde, c'est Trisox, comment allez-vous ? En tout cas, ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc, enfin, enfin, Epic Games a décidé de sortir une mise à jour sur Fortnite Battle Royale et cette mise à jour intervient un mois après la dernière mise à jour. C'est juste énorme, je trouve ça assez lamentable. Sachant qu'avant, Fortnite était un jeu où il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de mises à jour qui permettaient de ne pas se lasser du jeu. Epic Games écoutait la communauté, tout ça, tout ça. Mais maintenant, vous allez me dire votre avis dans les commentaires, mais je trouve ça assez catastrophique. Heureusement que j'ai trouvé un moyen de me donner envie de jouer au jeu, c'est d'avoir changé de plateforme, d'être passé sur mon PC plutôt que sur la PS4. Ça me permet d'avoir envie de me train et de pouvoir essayer de m'améliorer pour pouvoir jouer sur PC. Je commence à m'améliorer petit à petit, même si je ne joue pas tous les jours, parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai changé de plateforme, ça donne un petit peu envie de jouer. Mais c'est pas fou, quoi. Je ne vais pas vous mentir que là, je vous mets un gameplay sur la première map et elle me manque de ouf. Je pense que je ne suis pas le seul, mais voilà. Donc, pour cette vidéo, on va parler de la mise à jour 11.40, il me semble. Je le dis de tête, je ne suis pas sûr. Donc, on va parler des nouveautés et des corrections de bugs aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de corrections de bugs. Et apparemment, dû à cette mise à jour, il y a des nouveaux bugs qui sont apparus, notamment un bug qui permet de tuer à travers les constructions. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez mettre un escalier, qu'il y a quelqu'un en dessous de l'escalier, et que deux bouts de bois, donc il y a un trou dans l'escalier entre deux bouts de bois, qui vont se faire tirer entre les deux. C'est-à-dire que tu vas mettre une balle de barrette ou une balle de pompe à travers deux bouts de bois qui font ton escalier, et du coup, tu vas tuer la personne. Je n'ai pas encore testé, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que vous m'avez compris. Bref, vous pouvez tuer à travers les constructions. Et apparemment, c'est pareil pour les murs aussi. Donc, je prends un escalier, mais bon. Voilà, je devrais tester ce soir. Je serai en live ce soir, donc quelques minutes après cette vidéo. Voilà, on va tester ça ce soir directement, voir si vraiment ce bug est existant ou pas. Donc, je mets des petites pincettes, mais j'ai vu pas mal de personnes le subir, et même beaucoup s'en plaindre. Donc voilà, je sais qu'il existe vraiment. Voilà, je ne vais pas parler de tous les autres corrections de bug, tout simplement parce qu'il y en a tellement que voilà. Et là, je vous avoue que ça fait deux fois que je tourne la vidéo, non, trois fois que je tourne la vidéo, pardon. Je l'avais fini la première fois, tout c'était bien, vous n'avez pas gagné rien du tout. Tout était parfait, j'avais réussi à m'expliquer. Tout, tout, tout. Je me suis rendu compte que je n'avais pas branché mon micro qui me permettait de faire ma vidéo, et du coup, on ne m'entendait pas. Deuxième fois, je raconte un peu ma vie, mais bref, je fais une petite aparté. Deuxième fois, je n'avais pas lancé l'enregistrement. Voilà. C'est tout, j'ai rien à dire. Donc là, je vous jure, j'ai mal à la gorge à force de parler, et je dis la même chose. Et donc, je n'arrive plus à m'expliquer. Donc, excusez-moi si je m'explique mal. Il y aurait la première vidéo, ça aurait été mieux. Donc voilà, comme je vous ai dit, on parle de la mise à jour 11.40. Normalement, apparemment, ils vont en ressortir une. Une espèce de 2.0, 11.40, on va dire. Parce que pour enlever certains bugs, donc à l'heure où je vous parle, c'est toujours pas fait, mais je pense qu'ils vont faire ça dans l'après-midi, vers 15h. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, parce que je ne suis pas assez renseigné. Donc, voilà. C'est parti pour les nouveautés. Donc, l'ajout du remplacement de l'arme par un équivalent. Donc, je pense que c'est, en gros, quand tu as une aire bleue, tu peux la faire passer sur la nouvelle arme. Donc, l'AK, je crois que c'est un fusil d'assaut lourd. Donc, voilà. Je n'ai pas encore testé. On va tester tout ça. Peut-être une vidéo très prochainement sur mon avis de cette arme. Voilà. Et sur mon avis de Fortin, peut-être globalement, si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Donc, voilà. Ensuite, nouveauté. Le fusil d'assaut lourd fait son retour. Et oui, parce qu'il était sorti quelques... On va dire quelques heures. Parce que ce n'est pas vraiment l'AK, mais on avait eu une petite AK. Or, là, elle est sortie. Donc, c'était plutôt celle-ci. Donc, voilà. J'ai envie de tester tout ça. Je suis pressé de tester ça, de rentrer du boulot et tester ça. Voilà. Dans les modes de jeu non compétitifs, donc tout ce qui n'est pas arène, vous pouvez désormais utiliser les établis d'amélioration, comme d'habitude, pour remplacer votre fusil d'assaut par un fusil d'assaut lourd en utilisant la commande remplacée par un équivalent. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous avez une AR bleue, vous pouvez la remplacer par un équivalent, c'est-à-dire par un fusil d'assaut lourd en or, je pense. Je ne sais pas s'il existe en épique. Je n'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus. Je ne suis pas au courant. Voilà. Ensuite, réduction des coûts en matériaux pour améliorer les armes sur les établis d'amélioration. C'est correct. Moi, je trouvais que ça n'a pas abusé non plus les prix des matériaux avant parce que ça donne quand même un avantage. Il suffit que tu aies une AR bleue, tu as juste à la changer en SCAR. Je crois que c'était 250 de bois, 250, je ne suis pas sûr. Ou c'était 150. Ça a été 250 et après, c'est descendu à 150. Et donc là, ça baisse encore. Il y a beaucoup de personnes qui les utilisent. Je ne suis pas très sûr. Mais bon, voilà. C'est un ajout en plus. Ensuite, on a l'ajout des objets dans le labo de combat. C'est-à-dire le pistolet à silex typique et atypique et de la grenade à honte de choc et la grenade répulsive. Ensuite, le point qui a fait beaucoup causer sur Twitter, comme j'ai pu le voir, c'est que l'iPad Pro, donc le modèle 2018, est désormais compatible avec les 120 IPS. Vous vous rendez compte, celui qui a un ordi pas trop de qualité qui peut à peine faire tourner Fortnite. Donc, à moins d'IPS qu'un mec qui a l'iPad. Voilà. On n'en parle pas, bien sûr, des consoles avec leurs 60 FPS. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'est complètement dégueulasse, tout ça, tout ça. Mais je ne suis pas forcément d'accord ayant joué sur PS4. Voilà. La PS4 coûte 400 euros, tandis que l'iPad Pro coûte entre maintenant 600 et 700 euros, voire plus, malgré que ça fait quasiment deux ans que c'est sorti. Mais ça reste largement plus cher que la PS4. Donc moi, je trouve ça totalement normal. Au début, un iPad Pro coûte environ 1 000 euros, on va dire ça, on va mettre une bonne fourchette pour être sûr. Mais voilà, moi je trouve ça totalement logique. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je pense que Fortnite peut essayer de s'améliorer, notamment avec la future PS5 qui va sortir. Comme les gens disent, j'attends qu'elle baisse et tout, mais les gars, ne faites pas confiance aux autres. On voit bien que la PS4, 7 ans après sa sortie, elle coûte encore 250 euros, donc il vaut mieux l'acheter maintenant qu'après. Voilà les gars, c'était Trisox, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à liker si cette vidéo vous aura plu. C'était Trisox, prenez soin de vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...